Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous accueillir une fois de plus, au nom des membres de la Commission des sanctions, pour ce colloque qui est tout particulier cette année, puisque nous célébrons aujourd'hui le dixième anniversaire de cet amical événement. Je dois commencer par rendre hommage à Daniel Labetoul, qui a eu l'idée et qui l'a mis en œuvre. Selon les propos qu'il a tenus à l'époque, le colloque de la Commission des sanctions a été conçu pour marquer la parution du premier recueil de jurisprudence de cette commission et de ses juridictions recours. Il a le même objectif que ce recueil, faire connaître aux professionnels des marchés financiers, aux praticiens du droit, aux universitaires, aux journalistes et à tous les règles de fonds et les modalités selon lesquelles l'AMF exerce son contrôle. Chacun des neuf colloques passés a été l'occasion d'exposer le travail de la Commission de l'année précédente et de présenter le recueil de jurisprudence enrichie de ce travail. Chacun des neuf colloques a aussi montré, par ses tables rondes, la variété et l'actualité de nos préoccupations. Et je tiens à profiter de l'occasion qui m'est ici donnée pour remercier chaleureusement les membres de la Commission qui s'y sont consacrés, ainsi que toutes les personnalités qui ont bien voulu animer nos débats au cours de ces dix dernières années. Les thèmes abordés portent aussi bien sur la discussion de grands principes comme la régularisation ou la main invisible du marché, ou bien répression ou pédagogie, ou bien sanction et indemnisation des victimes, ou que penser de la publicité des séances et de la publication des décisions. Ils portent aussi bien sur cela que sur l'évolution de la réglementation européenne et française. Par exemple, la réforme de la procédure répressive, avec l'exclusion du rapporteur du délibéré, le rôle du représentant du collège en séance, ou l'apparition de la composition administrative, et bien d'autres. Ils portent aussi sur des questions techniques, le manquement d'initiés, le trading haute fréquence, la définition de l'information privilégiée, celle de CIF, et le bref délai dans lequel une société cotée doit donner une information due aux investisseurs. Autant de sujets variés et qui ont intéressé profondément tous ceux qui ont participé à leur élaboration. En relisant les décisions passées, on s'aperçoit qu'au fil des années, elles sont de plus en plus longues, ce qui n'a rien d'étonnant. En effet, d'abord, la réglementation ne cesse d'évoluer, de s'étendre à de nouveaux domaines et de se compliquer, tant en droit interne qu'en droit européen, tout en restant pourtant très général et parfois même lacunaire, tandis que la défense, représentée par des conseils très compétents, en droit comme en technique boursière, combatifs et ingénieux, nous pousse à approfondir notre réflexion et à enrichir notre réponse. C'est ce qui nous a obligés à faire œuvre jurisprudentielle, par exemple en matière d'imputabilité de manquement ou par l'adoption en grande partie des grands principes de la procédure pénale sous réserve de particularités qui lui sont propres ou qui nous sont propres à nous. Si nous l'avons fait, c'est parce que c'est le devoir de la Commission des sanctions de participer à la mission de régulation financière de l'AMF en toute indépendance, et je crois que notre indépendance a été reconnue, et toujours avec l'objectif de protection de l'intégrité du marché et de l'intérêt des investisseurs. Aussi, et enfin, la Commission des sanctions a le souci de rendre des décisions qui répondent de façon claire et complète aux questions de droit et de faits qui lui sont posées, de sorte que la motivation s'est développée en exposant clairement les moyens soulevés par les partis avant d'y répondre, et en s'efforçant de donner une dimension pédagogique à la décision. Notre souci de clarté nous a conduits à simplifier et à moderniser le style et la présentation de nos décisions. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais nous avons abandonné les considérants pour adopter le style direct. Nous avons allégé la procédure à uniquement ce qui est essentiel, sauf des points qui seraient contestés, et nous présentons dans des titres distincts et des sous-titres, la partie motivation. Enfin, le dispositif, c'est-à-dire la conclusion, est le plus clair possible. Alors, le moment est venu ici pour moi de remercier les membres de la Commission des sanctions qui, avec la variété de leurs compétences et de leurs expériences et leurs grands soucis d'impartialité et d'objectivité, enrichissent notre délibéré. De même, par un travail très sérieux reconnu de tous, ils établissent des rapports qui éclairent la Commission sur tous les aspects du dossier et assurent ainsi la qualité de nos décisions. Alors maintenant, qu'avons-nous fait depuis le dernier colloque d'octobre 2016 ? Et jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien, nous avons rendu 11 décisions à l'issue de procédures de sanctions et 11 décisions d'homologation d'accords de composition administrative, dites plus simplement transactions. Ces chiffres peuvent paraître faibles parce qu'effectivement, il y a eu en 2015 et en 2016 une baisse de nos saisines qui peut s'expliquer par l'énorme travail qu'ont dû faire les enquêteurs et les contrôleurs sur des dossiers très difficiles sur le plan technique ou international. Et cela s'explique aussi par les relations et le travail fait avec le parquet. Mais l'année 2017 et l'année 2018 vont revenir à un rythme plus important. Commençons par les accords de composition administrative et leur homologation. L'an dernier, une table ronde lui a été consacrée, mais il me semble utile de faire savoir comment nous, commission des sanctions, nous procédons en cette matière. Après avoir constaté la régularité de la procédure, nous vérifions la conformité de l'accord à la notification grief. Nous recherchons si les textes visés correspondent bien aux faits et à la qualification qui leur a été donnée. Il ne doit pas y avoir à ce niveau-là d'erreur de droit ou de fait. Ensuite, nous recherchons les engagements pris par le mis en cause, pécuniaires, et de faire ou de ne plus faire. Le montant financier ne doit pas être trop éluané de celui que la commission aurait retenu à titre de sanction pécuniaire et les engagements de faire doivent être réalisables et contrôlables. Il ne doit pas à ce niveau-là y avoir d'erreur manifeste d'appréciation. Après cet examen, s'il n'y a pas de problème, nous homologuons l'accord. Les accords homologués pendant la période considérée ont concerné des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d'investissement. Elles portent sur des lacunes du dispositif de contrôle interne et de la conformité et on les retrouve de façon classique comme on les retrouve aussi en sanction. Les mises en cause doivent se mettre en conformité, c'est là tout l'intérêt de cette procédure, et verser au trésor public une certaine somme. Pour parler de cette année, pour la première fois, le 7 septembre 2017, grâce à l'extension de la composition administrative aux abus de marché, nous avons homologué deux transactions sur des sujets d'abus de marché différents. d'abord, un administrateur de société s'est vu reprocher deux manquements d'initiés, dont l'un commis alors même qu'il assistait au conseil d'administration donnant connaissance de l'information privilégiée. Manquements qui ne lui ont rapporté qu'un maigre profit, à peine supérieur à 2 000 euros, mais qui lui ont coûté cher puisqu'il a dû verser 100 000 euros. Ensuite, une banque d'investissement qui se voyait reprocher une manipulation courte commise par son trader a accepté de verser 300 000 euros. On peut donc considérer que l'extension de la procédure est possible sur le plan pratique. Du côté des sanctions, maintenant, quelques décisions méritent votre attention. D'abord, bien différente de la manipulation courte causée par les dysfonctionnements d'un algorithme de la décision JETCO du 7 juillet dernier, non, du 7 juillet 2016, pardon, la manipulation de cours sur le contrat futur CAC 40 pendant 4 mois a été sanctionnée par une décision du 28 décembre 2016. Dans cette affaire, au cours de 355 séquences de ses doigts seuls assistés d'une souris adaptée, le trader saisissait des ordres passifs voluminés d'un côté du carnet d'ordres, puis saisissait des ordres agressifs de l'autre côté du carnet et ensuite annulait toute ou partie des ordres passifs saisis, trompant ainsi les autres investisseurs. En outre, à 6339 reprises, à une vitesse incroyable, il saisissait puis annulait ou annulait puis ressaisissait des ordres de même caractéristique qui n'avaient pas vocation à être exécutés. La vitesse de ces ordres scintillants de ces doigts d'or valait bien celle d'un algorithme. L'information privilégiée de son côté a été à l'honneur et trois décisions se sont prononcées sur la qualification de cette information. En réalité, ces trois décisions s'expliquent par l'analyse des faits soumis à votre commission. Il ne faut pas oublier que si les procédures qui nous sont soumises permettent de dégager des principes, elles restent imprégnées des faits de l'espèce. C'est une analyse minutieuse de tous les éléments recueillis et leurs combinaisons qui permet de dégager la solution et de différencier chaque dossier d'un autre. D'abord, la décision du 7 décembre 2016 a considéré que l'information relative à la forte probabilité d'un retard de la sortie d'un produit phare de l'émetteur avait été privilégiée à partir d'un certain moment, même si le carrélandrier définitif de sortie du produit restait incertain incertain et si les difficultés à l'origine du retard n'étaient pas inhabituelles pour cette société. Si les retards de sortie d'un produit sont fréquents et banals pour la société en cause, en l'espèce, le retard portait sur un jeu phare et sa date de sortie était d'une importance capitale qu'on ne retrouvait pas dans le passé. En effet, le produit exceptionnel devait sortir avant celui du principal concurrent qui lui-même était sur le point de sortir un jeu. Ce jeu devait sortir avant Thanksgiving pour les Etats-Unis puisque c'est le moment où les Américains achètent le plus de jeux et avant Noël pour l'Europe et pour l'Asie pour les mêmes raisons. D'un autre côté, la décision du 21 avril 2017 est relative à l'information de l'imminence d'une section de bloc envisagée par un client. La commission a considéré que l'information n'était pas précise à la date retenue par la poursuite. En effet, le niveau du cours n'a pas été atteint et le prix de session souhaitée était souple selon l'expression du directeur financier. L'opération ne pouvait donc être considérée comme imminente. Par ailleurs, une décision du 29 septembre 2017, donc vraiment très récente, a considéré que l'information relative aux résultats opérationnels courants semestriels d'une société de biotechnologie en phase de démarrage était bien précise à la date considérée, mais que le caractère sensible de son influence sur le cours du titre de la société n'était pas démontré. En effet, si ce résultat s'était dégradé par rapport à l'année passée, le candidat médicament phare de la société avait connu des avancées et la trésorerie était suffisante. Je terminerai enfin par la décision du 25 juillet 2017. Cette décision, vous en avez sûrement entendu parler, elle a prononcé un avertissement et une sanction pécuniaire la plus élevée jamais prononcée de 35 millions d'euros à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille pour avoir manqué à ses obligations professionnelles dans sa gestion de fonds à formule. Cette sanction tient évidemment compte comme toujours non seulement de la gravité des manquements, de leur durée et des montants en jeu mais encore de l'importance de la mise en cause et de son chiffre d'affaires. Sans entrer dans le détail technique de cas d'espèce qui est un peu compliqué, je retiens comme essentiel le message fort suivant. C'est celui que nous avons voulu faire passer. La réglementation s'applique à tous les professionnels. Il ne leur appartient pas de s'en affranchir au motif qui est souvent invoqué devant nous qu'elle n'est pas adaptée à leur cas. Pour finir, je ne peux résister au plaisir de vous confirmer que les juridictions de recours comme les années précédentes ont très largement confirmé nos décisions. C'est encore le cas de la toute résente décision de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre 2017 qui a rejeté le recours d'un mis en cause pour manquement d'initiés après avoir écarté de nombreux moyens de procédure qu'ils soulevaient. Et j'en viens maintenant au sujet qui nous intéresse tous. C'est le sujet des tables rondes. A première vue, vous avez dû penser peut-être qu'il n'y a aucun rapport entre les deux thèmes que nous avons choisis cette année. D'un côté, des sujets très transverses qui traitent d'un des principes fondamentaux du droit processuel s'il en est et que nous retrouvons dans absolument tous les dossiers la question de la preuve. Et de l'autre, la mauvaise commercialisation des produits financiers, thème bien connu de notre commission et sur lequel nous avons rendu de nombreuses décisions. Alors, pourquoi ces thèmes, somme toute très classiques, se sont-ils imposés à nous ? Bien sûr, nous voulions trouver des sujets qui puissent nous permettre de satisfaire tous nos publics et là, je crois qu'avocats professionnels, juristes d'entreprise, et académiques, chacun pourra trouver son intérêt. Mais au-delà, il nous a paru qu'aussi classique qu'il soit, ces thèmes avaient un pourpoint commun d'être bousculés vraiment à la fois par l'émergence de nouvelles technologies et par l'internationalisation croissante des échanges. Lors du sixième colloque qui célébrait le dixième anniversaire de l'AMF, une seconde table ronde a tenté de répondre à la question « Quelle commission des sanctions pour l'AMF dans dix ans ? » Je ne sais pas quel a été le résultat de cette table ronde puisqu'à l'époque, on ne le conservait pas. Mais ce que je crois pouvoir vous dire, c'est que les tables rondes que vous allez voir tout à l'heure vont vous démontrer qu'après avoir élaboré une jurisprudence classique, maintenant l'équilibre entre sanctions et pédagogie, la commission des sanctions sera capable de s'adapter à un monde nouveau. Avant de laisser de la place à la première table ronde, je souhaitais remercier Olivia Dufour, journaliste indépendante que vous connaissez tous et le professeur Sophie Siller, membre de la commission des sanctions qui se chargeront d'animer les deux débats de notre après-midi. Et je remercie également et chaleureusement tous les intervenants de leur disponibilité, de la passion qu'ils ont montré pour les sujets traités au cours de leur préparation, et qu'ils ne manqueront pas de vous communiquer grâce à leurs compétences. Nous espérons vous apporter les éclaircissements, matière à réflexion, mais aussi provoquer vos réactions en vous laissant le temps de poser vos questions à nos panélistes. Je vous souhaite un agréable après-midi en notre compagnie et vous remercie une fois de plus de votre fidélité. et vous remercie. Merci. 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 Merci.